et bien salut à tous les amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc voilà les amis aujourd'hui ce sera vidéo achats donc quelques achats que j'ai fait aujourd'hui donc ouais je suis rentré chez moi pour ceux qui savent pour ceux qui savaient pas je suis rentré chez moi ce soir il n'y aura pas de live parce que j'ai pas envie d'en faire tout simplement j'ai pas envie d'en faire aujourd'hui actuellement il fait un temps de merde dehors mais vraiment un temps de merde il y a du vent à crever quoi je sais pas si c'est pareil chez vous en france donc aujourd'hui je vais vous montrer mes achats que j'ai fait donc dans divers magasins dans un cache dans un carrefour j'ai acheté une BO j'étais super content d'avoir d'ailleurs mon carrefour il commence à avoir pas mal de bonnes BO de temps en temps ils en ont quelques-unes là j'en ai trouvé une je suis très content de l'avoir trouvé j'ai acheté également un jeu de société et d'ailleurs pour info au cache enverteur j'ai regardé un petit peu les jeux rétro gaming qui vendaient en ce moment j'aurais un peu arrêté les rétro gaming j'en ai acheté un tout de même un jeu en boîte qui a vraiment un prix vraiment super intéressant quoi mais je veux dire j'ai regardé un petit peu pour ceux les amateurs de Game Gear je pense qu'ils ont fait une grosse baisse de prix sur leurs jeux Game Gear j'ai vu des jeux Game Gear entre 1€ et 5€ mais il y en avait beaucoup à 1€ beaucoup à 2€ et beaucoup à 3€ j'ai vu entre autres par exemple sur les Game Gear Chuck Rock à 2€ il y avait aussi beaucoup de jeux à 1€ mais c'est pas non plus des gros jeux mais 1€ franchement c'est cadeau il y avait également le Batman vs Mutant à 3€ en loose donc ceux que ça intéresse on sait jamais vous pouvez toujours aller voir c'est dans la vitrine moi j'ai trouvé un jeu rétro donc j'ai trouvé deux jeux à cache en fait j'avais été vendre quelques petites choses pour faire un peu de sous et j'ai trouvé deux choses parce qu'ici le mois prochain je vais peut-être me racheter une 3DS 3DS XL peut-être pour jouer de temps en temps quand je suis en déplacement quoi et donc là j'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient en jeu DS et je suis tombé sur ça en fait un petit jeu d'une compilation de jeux en fait moi j'aime beaucoup tout ce qui est compilation de jeux et bon pour le prix à 4€ franchement je trouvais ça très plus que correct parce que c'est vrai que c'est un jeu que je vois pas des masses donc en plus il est complet donc en bon état donc je vous montre de quoi il s'agit voilà donc il s'agit en fait d'une compilation de jeux qui n'est trop autre que le Atari Greatest It tout simplement donc voilà Atari Greatest It volume 1 donc qui est complet je vous montre un vu de fait donc il est complet comme ça vous voyez et il y a tout la notice et la notice en noir et blanc mais bon truc content quand même mon petit jeu 3DS je regarde un petit peu ce qu'ils avaient en jeu DS mais un peu des prix voilà je n'avais pas trop envie de les mettre de main dans pour le moment vu que je n'ai pas encore acheté la console mais voilà donc le petit le petit Atari Greatest It volume 1 donc voilà complet bon état pour 4€ franchement bah ce prix là je les ai pris oui je sais j'ai l'ongle noir encore une fois mais je m'en bats les couilles pour ceux que ça dérange je m'en bats les steaks voilà donc ensuite un autre jeu bah là c'est un jeu que j'ai pris que j'avais quand j'étais jeune en fait quand j'avais 12-13 ans même un peu moins même et bon 2€ franchement un jeu Game Boy en boîte à ce prix là je me suis même dit what c'est possible j'ai regardé d'habitude les prix dans le cash sont assez chers à niveau rétro bah là j'ai regardé un peu et franchement je trouvais que les prix étaient corrects des jeux Game Gear à 1€, 2€, 3€ et pas de la merde encore des bons petits jeux il y avait aussi un Donald aussi Duck sur la Game Gear à 3€ et là j'ai pris un jeu Game Boy Advance bon c'est pas du Zelda évidemment à 2€ ça ne fallait pas s'en douter mais c'est un petit jeu Disney en fait que j'avais joué sur la Game Boy Advance à l'époque je n'ai pas regardé s'il était complet mais il y a le jeu et la cale donc en tout cas donc il s'agit du jeu la Planète au Trésor vous voyez comme vous voyez 2€ franchement le jeu Game Boy Advance en boîte je trouve vraiment que c'est un super prix mais d'ailleurs je me demande si le vendeur n'a pas été se renseigner sur le prix parce qu'à un moment j'ai même dit à 2€ ça va quoi c'est bien et je pense que le vendeur à un moment il avait pris le jeu il avait été le montrer à un de ses vendeurs je pense et je sais pas j'avais l'impression qu'il disait qu'il fallait augmenter le prix ou je sais pas j'ai pas trop compris mais on va regarder si le jeu est complet parce que j'ai même pas pensé regarder alors qu'est-ce que ça dit ah bah oui il est complet il y a la notice qui est présente la petite notice qui est là donc voilà plutôt cool un petit jeu bon c'est vrai que j'ai plus vraiment la console je l'ai vraiment pris pour l'aspect collection enfin collection pour l'aspect aussi vu que c'est un jeu de mon enfance donc il y a tout dedans il est vraiment complet et l'état de la boîte est plutôt sympa il est pas trop abîmé donc l'époque les jeux Game Boy Advance en boîte à l'époque putain ça rappelle vraiment des souvenirs donc le jeu qui est là donc c'est un truc Europe évidemment donc voilà le petit jeu qui est présent voilà en 2€ franchement à ce prix là bah j'ai pas hésité je trouvais vraiment que c'était un très très bon prix vraiment un très bon petit prix voilà donc je vais rajouter ça dans la boîte donc c'est le seul jeu que j'ai acheté j'avais des Blu-ray mais des Blu-ray pas vraiment des films qui m'intéressaient plus que ça quoi et voilà donc d'ailleurs Charpedegg au cache ils ont modifié leur système de points de fidélité avant on avait un système assez intéressant dans les points de fidélité au cache quand on vendait en fait on avait 1€ donc si on vendait pour 40€ on avait 40 points sur la carte par exemple quand on atteignait les 100 points on avait 5€ de bons d'achat et moi je trouvais ça vraiment bien parce que moi chaque fois je pense que j'ai bien eu au moins une quarantaine d'euros une cinquantaine d'euros de bons d'achat de fidélité au moins et à chaque fois j'avais toujours des points et là en fait ils ont complètement changé le système maintenant je pense que les bons d'achat vont se faire vont se faire moins souvent parce que maintenant le nouveau système c'est enfin à mon avis ils ont dû remarquer qu'ils ont du son père de l'argent j'en sais rien mais maintenant en fait c'est tous les 5€ on a un point donc en gros si on vend pour 50€ on aura 10 points en fait tout simplement on aura 10 points donc toujours ça mais bon c'était mieux d'avoir 50 points quand même mais bon voilà tant pis c'est toutes les bonnes choses ont une fin bon faut pas se mentir j'ai eu pas mal de bons d'achat donc je m'en ai eu pour 50€ de bons d'achat donc c'est quand même bien donc en tout cas le planète au trésor pour 2€ très bon prix donc n'hésitez pas à aller au cache de froyenne il y a des plutôt bons prix dans les jeux Game Gear j'étais un petit peu étonné de voir des jeux à ce prix là ils étaient vraiment corrects vraiment pas très chers les jeux j'ai pas regardé ce qu'il y avait d'autres par contre il y a d'autres jeux c'est un petit peu plus cher ça évidemment d'ailleurs aussi j'ai vu un mec qui a vendu qui vendait une Dreamcast avec une Mega Drive avec une PS1 et d'autres trucs je pense et une Game Boy aussi et quand même ils l'ont bien repris il est 70€ quand même bon c'est vrai que c'est mieux de les vendre mais il est quand même 70€ c'est pas dégueu et bon par contre les deux consoles n'allaient pas malheureusement mais bon pas grave pour la personne voilà donc ensuite je vais vous montrer les achats que j'ai fait dans d'autres magasins on va comment on va je terminerai par la BO que j'ai acheté à Carrefour que je suis très content d'avoir trouvé c'est vraiment une petite surprise donc j'ai acheté deux jeux de société enfin un jeu de société et un CD1 une bande originale donc j'ai été au magasin chez Hercule comme d'habitude chez Hercule je sais pas si ça va faire le focus et j'en ai eu pour 36 centimes bah vraiment c'est vraiment le prix complètement dérisoire je sais pas si vous allez voir chez Hercule bah on voit pas très bien en dessous mais j'en ai eu pour 36 centimes pour les deux choses très chouette magasin donc une BO que j'avais pas donc un film que j'ai déjà vu j'avais vu à l'école ce film là et j'avais bien aimé encore je pense qu'il y a Jamel Debbouze qui joue dedans non c'est Danny Boon qui joue dedans Danny Boon qui joue dedans pardon je pense que Jamel Debbouze ou peut-être que Jamel Debbouze il joue dedans je ne sais plus je ne sais plus c'est dans un film et Danny Boon joue dedans ça c'est sûr donc c'est un film en fait un film français sur la guerre sur la guerre de je ne sais plus quelle année donc il s'agit du film Joyeux Noël enfin la bande originale du film Joyeux Noël une bande originale que je vois pas des masses je vois pas des masses d'ailleurs comme je le vois ça a été vendu de base à la ressourcerie à la ressourcerie à à Froyen et bon là il est reparté bon à 25 sept bah je le prends évidemment donc le Joyeux Noël la bande originale un très bon film et une bonne BO donc la BO ça fait très très longtemps que je ne l'ai plus écouté et en plus il lance Bonnetor bon pour 25 cents malheureusement il y avait un d'autre et j'ai trouvé ceci il y en a qui vont me dire mais Jimmy pourquoi t'as pris ça bah moi en fait c'est pour revendre en fait c'est des trucs qui se vendent assez bien sur le net et du coup bah je l'ai pris pour revendre pour un centime onze centime le petit muster mine et ça ça je sais pas pourquoi mais ça ça part très bien à la vente chaque fois que j'en vends en général j'arrive à en tirer 10-15 euros facile pièce donc les gens je sais pas il y en a toujours qui en achètent en général donc là je le vendrais peut-être à 10 euros parce qu'il est un petit peu abîmé quand même bah voilà donc pour un centime et d'ailleurs j'ai vu vraiment j'ai été faire un tour vite fait normal là-bas il y a vraiment de belles petites choses aussi bien en peluche et j'ai acheté là-bas des fois là-bas une peluche Pikachu des peluches Disney vraiment pour pas cher et là il y avait un jeu de société enfin un jeu que j'avais quand j'étais petit mais vraiment j'ai failli le prendre mais c'est parce qu'il était assez imposant du coup en fait c'était un jeu pour enfants en fait c'était un Fisher Price un jouet pour bébé en fait et quand j'ai vu ça ça m'a rappelé plein de souvenirs je m'en souviens quand j'étais petit que j'avais reçu ça comme cadeau et ça m'a vraiment rappelé des souvenirs quoi de avoir vu ça ce moment ça a dû ça se valoir vu que c'est au poids à mon avis ça ne devait pas coûter grand chose et enfin le dernier achat et bon je suis très content d'avoir trouvé ça j'aurais bien voulu trouver le CD en VF enfin en version française je ne sais pas ce qu'il y a le français dessus ça m'étonnerait mais pour 8 ton en 9 j'ai pas hésité j'ai dit c'est bon je vais le prendre surtout que c'était pas je pensais pas tomber sur ça aujourd'hui en fait maintenant voilà ce que je fais de plus en plus maintenant c'est je regarde un petit peu dans le rayon CD en fait au carrefour on a un rayon CD assez minime quand même comparé au Blu-ray enfin même Blu-ray on n'a pas grand chose en fait dans mon carrefour en fait au niveau Blu-ray on n'a pas grand chose on a vraiment un rayon rempli de DVD il y a bien il y a bien 10 mètres allez 5-6 mètres de longueur de DVD le Blu-ray il est très minime le rayon en fait on a peut-être un mètre et demi de Blu-ray mais c'est tout quoi et les CD il y a beaucoup de choses mais il n'y a pas grand chose non plus de topissime non plus comparé à d'autres magasins où vous avez des BO quand même top et nous dans notre carrefour au niveau BO c'est pas des masses et là je regarde un petit peu le rayon CD que je fais de plus en plus maintenant je suis tombé sur quelques BO surtout sur une en particulier vraiment que j'ai pris direct ça fait partie de mes BO préférées de Disney c'est une BO Disney d'un film qui a été refait moi je l'écoute beaucoup en français je la charge de français minimum mais en français elle est assez chère quand même et bon là pour 899 je l'ai pris il y avait également d'autres BO il y avait Full Metal Jacket à 5 euros il y avait des BO il y avait la bande originale de Tarzan Phil Collins à 899 mais moi je l'ai déjà et il y avait également La Reine des Neiges à 899 je l'ai déjà je ne l'ai pas pris non plus et ben là pour 899 très content de l'avoir récupérée en plus c'est la Deluxe Edition donc voilà je vous montre de quoi il s'agit donc il s'agit de la soundtrack de La Belle et la Bête le film avec Emma Watson je suis très content de l'avoir rentré cette BO parce que ça m'en manque je la cherche et je ne l'avais toujours pas dans ma petite bibliothèque de BO et pour oui je n'ai pas hésité une seule seconde donc je vais vous l'ouvrir avec vous pour voir bon c'est dur conditionné je ne pense pas que c'est vraiment du 9-9 enfin c'est dur conditionné ce n'est pas du blister original mais bon je suis quand même très content de l'avoir on va vérifier oh putain ah merde oh putain je suis trop deg ah ça a été coupé au cutter carrément en fait je me suis rendu compte que sur le ah la vache j'ai mangé les boules bon c'est pas grave après c'est juste visuel mais ça fait chier quand même le bazar a été coupé au cutter je ne sais pas si vous allez voir regardez ici là ça a été coupé au cutter en fait mon oh putain je n'aurais pas dû pointre cette version là j'ai pris la version de derrière et je vois que ça a été coupé au cutter ah ça fait chier ça quand même ça fait chier après bon vous savez moi je ne suis pas trop regardant là dessus mais bon quand tu achètes un truc neuf tu n'as pas envie qu'il y ait un coup de cutter dessus maintenant j'ai déblister bon ça le cd ton bon état parce qu'une fois j'ai acheté un cd neuf une fois c'était dans un cache j'avais acheté un cd neuf sous blister et le bazar en fait je ne sais pas ce qu'il y a eu le cd avait fondu en fait il y avait plein de plein de morceaux je ne sais pas quoi il y a quelque chose mais je ne sais pas ce que c'est ah ça fait quand même un peu chier que ça a été coupé au cutter c'est un peu dommage quand même c'est un peu dommage maintenant j'ai une putain de griffe mais un putain de cut je ne l'ai pas vu en fait je n'ai pas fait gaffe j'ai juste vu que ça avait été lacéré en fait que le blister avait été un petit peu ouvert mais je n'ai pas fait gaffe je n'ai pas prêté je n'ai pas putain mais même la notice je suis d'accord ah non mais même la notice elle a un coup de cutter c'est dommage franchement regardez ça je suis un peu déçu par rapport à ça regardez il y a un coup de cutter dessus enfin ça fait chier j'ai pas pensé voilà regardez la boîte ouais non mais le coup de cutter il a été puissant quand même parce que ça se fait même sur ça se fait même sur le bah le truc ça se fait voilà ça fait chier j'aurais dû faire attention c'est comme ça c'est comme ça une notice assez sympathique tout de même mais bon voilà tant pis bon je ne peux pas les rapporter parce que mon carrefour peut aller rapporter un truc c'est un peu compliqué voilà donc ça se présente comme ça à l'intérieur avec les deux cd avec un magnifique coup de cutter sur le truc il y en a qui vont dire pour un que ça ne fait pas chier mais bon c'est quand même assez ça se voit quand même assez fort qu'il y en a je ne vois pas vraiment comme ça mais voilà ça se voit quand même je suis un peu dé quand même mine de rien du coup voilà en tout cas les amis voilà ce qui conclut cette vidéo achat donc les amis j'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce les amis je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo salut à tous j'espère qu'il y a